Une prophétie concernant l'Église de la Nativité à Bethléem, en Israël. 8 octobre 2017 Message de Jésus transmis par sa messagère Gwendolen Song Avant de vous confier cette prophétie, je vais vous lire deux passages bibliques. Le premier est Matthieu 10, 26 « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. » Et Apocalypse 2, 9 « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Il y a deux jours, alors que nous retournions visiter l'Église de la Nativité, la voix puissante de notre roi, Yahushua Mashiach, m'a parlé. Il m'a parlé par intermittence pendant presque 24 heures, et penchant son cœur au sujet de cette Église et de ceux qui se rassemblent pour commémorer sa sainte naissance. Des gens du monde entier viennent se prosterner là où le Messie est né. Ce lieu est traditionnellement considéré comme le lieu de naissance de Jésus, et ça a été un lieu de tension pendant les 250 dernières années et plus, entre les trois religions gardiennes de longue date de cette Église. Les orthodoxes grecs, les catholiques romains et les apostoliques arméniens. Il y a même eu récemment des accrochages entre les prêtres qui résident dans cette Église, au point que la police a été appelée. Ils se sont disputés sur l'égalité d'accès à ce lieu où Jésus est né. En fait, pendant les premières heures de la matinée, les trois religions qui ont un accès permanent à la mangeoire font un roulement dans leur service en ce lieu où Jésus est né. Or, il est clair pour Moi comme pour beaucoup, que ces prélats ne font pas l'effort de terminer leur service à l'heure, de façon à laisser le suivant entrer. Et même les visiteurs qui doivent souvent faire la queue un bon moment, ressentent la tension entre ces prêtres. Et alors que Mon mari et Moi marchions de notre appartement vers ce lieu saint, nous sentions que le Seigneur voulait parler à nos cœurs au sujet de ce lieu et de ce qui s'y passe. Et il se trouve que lorsqu'on a commencé à entendre le Seigneur nous parler à ce sujet, nous avons été stupéfaits de découvrir que ce qui préoccupait le Seigneur était vraiment beaucoup plus grave que les accrochages entre ces prêtres et leur histoire de droits de propriété. Cela concerne des activités beaucoup plus sinistres qui ont lieu dans ce bâtiment et qui dépassent de loin ces disputes mesquines. Je ne vais pas raconter tous les détails que le Seigneur a partagés avec Mon mari et Moi-même. Mais je vais dire ce que le Seigneur est sur le point de faire ici. Le Seigneur va bientôt envoyer un message fort et clair à ceux qui pratiquent des rituels sataniques dans les sous-sols de cette Église. Il va y avoir une conversation avec ceux qui n'osent pas jeter un œil au plus haut niveau de cette Église, ceux qui sont parfaitement conscients de ces activités qui ont lieu en ce site. En vérité, ce site n'est pas la propriété du Vatican, dit le Seigneur des armées célestes, mais cela a toujours été la propriété du Roi de gloire. Le Seigneur a été patient et Il a été lent à la colère. Il aime que ses enfants se réunissent avec respect à sa sainte mangeoire. Le cœur du Seigneur est touché par ses enfants qui lui rendent grâce, en voyageant depuis le monde entier pour s'agenouiller en prière sur le lieu de sa naissance glorieuse. Sa naissance, sa mort et sa résurrection sont trois des plus grands événements dans toute l'histoire de l'humanité. Dans les jours futurs, le Seigneur Jésus-Christ va venir ici personnellement pour visiter cette propriété. Et Il va déverser sa gloire avec une telle puissance que les chambres démoniaques dans les sous-sols de ce bâtiment vont imploser. Il va faire cela d'une manière surnaturelle, afin que les pièces de cette Église qui sont utilisées à des fins sataniques soient définitivement anéantis. Après cette visitation historique, Il quittera alors cette Église dans un puissant coup de tonnerre et avec un coup de foudre sur le clocher qui sera vu à travers tout Bethléem. « Cela se produira et cela arrivera dans un futur proche, dit le Seigneur. Il est le Fils tout-puissant de Dieu, Jésus-Christ, le favori des cieux, l'étoile brillante du matin et l'auteur et le finisseur de notre foi. Il m'a délivré cette prophétie et cela se réalisera. Mes amis, je vous le demande ce matin s'il vous plaît, priez pour la ville de Bethléem et tous les gens qui habitent ici et qui ont besoin d'avoir une sincère relation avec le roi de gloire. Il revient et quand cela va se produire, certains auront le cœur très lourd dans cette ville chahutée pour ne pas avoir cherché Jésus qui est né à quelques pas de là où ils vivent. S'il vous plaît, les amis, priez que l'Esprit de Dieu soit déversé sur cette ville en plus grande mesure dans les jours à venir. Écoutez, le Messie vient, il vient bientôt et nous devons préparer nos cœurs pour cette arrivée historique en vivant dans la sainteté et la repentance tous les jours, chaque jour. Shalom. Sous-titrage ST' 501 ... ...